et venir au congo pour un soldat rwandais c'est pour ne pas retourner c'est un mouroir ils viennent mais ils ne retournent pas bon écoutez vous même on m'appelle d'ayembajé abouba chez nous c'est au rwanda je suis né à kayonza je vais en deux ans je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise rdf en 2022 je fais une formation d'une année avant de poursuivre l'autre formation c'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation après notre formation on nous avait pris et amener au congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis aussitôt arrivé dans les villages du congo les affrontements ont commencé et l'on a pylôné notre position nombre et parmi mes compagnons d'armes sont morts mais par la grâce je fuis et je me suis retrouvé dans une position des phares décès dans l'armée rwandaise je les grade des privates au numéro matricule et 14 28 51 j'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024 beaucoup de mes frères d'armes ont été tirés ici au congo le message que je vais envoyer à mes frères au rwanda et que nous étions partis au congo pour faire la guerre aux côtés du m23 mais beaucoup de nos hommes ont été tirés maintenant je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes mais je sais quels nombreux sont morts et d'autres ont pris des directions inconnues mes parents sont aujourd'hui au rwanda ma soeur s'appelle samira et ma maman s'appelle chantal je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie si dieu le voudra on se réveille à la mochite ou à dieu mais La mode est capable de prendre la confiance a peur et sa réveille à la joie des tuins de la campagne à la chambre, vous avez des les后ci les Juizosaks par la pension pour la pension. Auxi 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 à la Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis, qui sont leurs enfants, sont morts. Que personne ne vous ment qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Vous avez entendu, chers compatriotes, ce Rwandais de 22 ans capturé. lance un cri d'alarme aux parents des jeunes Rwandais de ne pas envoyer leurs enfants combattre au Congo. Ils disent que venir au Congo pour combattre, vous n'en sortez pas vivant. qu'en sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas accordée à tout le monde. Mais dans mon cas, que les parents de ceux qui sont venus avec moi sachent que ils sont tous morts, personne n'est vivant. Ceux qui sont venus avec moi sont tous morts.